mesdames et messieurs bonjour bonsoir j'ai très mal pour ces images que je vais vous présenter tout à l'heure j'ai vraiment très mal de voir ce genre d'image de mon pays de mon cher et beau pays j'ai très mal nous allons regarder ensemble ça fait pitié regardons ensemble c'est quoi nous sommes bel et bien en plein coeur de la ville de banga voilà nous sommes sur l'arcelou l'arcelou nous sommes pas dans une piste nous sommes bel et bien sur une route nationale parce l'arcelou voilà pas tout simple nous sommes bel et bien sur l'arcelou voilà pas tout simple donc voilà regardez l'état de la route alors on a souffré regardez vous même l'état de la route voilà pas tout simple voilà c'est la magie la fesse est très très compliquée non 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 c'est pas possible on est fâché ce n'est pas bon on met les organes les amis l'heure est grave c'est grave c'est quoi cette affaire si je comprends pas vraiment je suis étonné je comprends pas pour moi c'est une manière de nous dire je vous en met vous la société n'a pas la honte on peut faire ça ça c'est pas nouveau c'est diabolique la malédiction non je n'arrive même pas les gens vont mourir les gens vont souffrir je ne sais pas c'est que l'année que nous avait fait dans ce pays regardez les routes moi quand on me quand on m'arrête pour excès de vitesse sur ce genre de route vraiment ça me fait pleurer quand on me prend l'argent pour excès de vitesse sur ce genre de route donc j'ai envie j'ai envie de verser le carburant sur moi je mets le feu sur moi une fois pour en finir avec ça une fois parce que je ne sais pas ça c'est déjà le pays où tous les projets qui arrivent à thème sont déjà le projet qui servent à extorper la maman mais si on vote une loi maintenant on dit que si une loi entre en vigueur on dit qu'à partir de demain le timbre va aller de 1500 à 2000 non ça prend con si on vote une loi on dit qu'on va construire les péages automatiques même si les routes sont comme ça là si on va construire les péages automatiques sur ce genre de route ça prend encore directement me voici je suis sorti de voilà à 8h du matin il est 13h moins je ne suis pas encore arrivé à Mbanga ce n'est pas possible il est 13h moins je ne suis pas encore arrivé à Mbanga regardez comment les voitures sont allumées il n'y a pas de route oh c'est piqué incroyable moindre trou tout le monde s'arrête de regarder voilà ça c'est bloqué je ne suis pas encore arrivé à Mbanga c'est quoi ça oui vous faites ça autrement nous sommes le deuxième lutin du mois d'août vous savez très bien que ça c'est le lutin que les ouestaches se déversent dans leur province pour des réunions pour des rites ou des sacrifices pour pour s'abreuver pour se ressoucher mais que de voir comment aménager les routes vous préférez plutôt déporter certains postes de péage additionnel et plus cher pour installer sur les routes pourquoi vous faites ça je sais que quoi non seulement on paie on paie les 500 de péage sur des routes qu'on ne voit pas sur des routes qui nous détruisent la voiture et le corps mais il y a encore les postes de contrôle ou ces contrôles de prévention routière un peu de partout un peu de partout moins de choses il ne te prouve pas que tu es en excès de vitesse il te manque juste un bout de papier avec ton numéro de matriculation et ta vitesse que personne ne peut te prouver personne peut te prouver voilà ça tu veux discuter on dit que non tu veux nous apprendre de notre travail tu veux m'envoyer à l'école de radar pourquoi vous faites ça voilà les routes regardez comment les Camerounais souffrent c'est le diable qui manifeste cette souffrance donne le stress et ça tue au quotidien ça tue plus que le sida le stress en vrai oui la dépression tue plus que le VFIDA et les Camerounais sont dépressifs tous 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 vous aimez voir avec les yeux vraiment on est ça ça nous met notre coeur mal au coeur je pense que les Camerounais aussi peuvent être champions de la formule 1 de la formule 1 comment ça moi je comprends rien si tu ne sais pas si tu ne maîtrises pas la formule 1 tu ne peux pas rouler au Camerounais regardez celui-ci qui est devant moi ils sont obligés de le suivre parce qu'ils connaissent la route ils connaissent les trous chaque trou sur cette route a un nom ils connaissent le nom de tous les trous nous partons comme ça là de aïe partons comme ça là de Mbanga je vous rappelle qu'on a traversé le péage automatique il y a presque fini et bientôt on va commencer à prendre l'argent en ce temps c'est le rallye en route c'est le rallye les gars le rallye le rallye le rallye au pluriel vraiment ça nous met notre coeur mal au coeur autorité administrative autorité religieuse autorité traditionnelle promoteur de shopping mesdames et messieurs ceci vous concerne n'achetez plus vos vêtements de luxe et vous l'avez dans n'importe quel pricing désormais la solution c'est chez Mr Kling Mr Kling est le meilleur pricing dans la ville de Yaoundé désormais pour tous vos problèmes de ménage les chaussures les habits les moquettes les tapis dirigez vous directement chez Mr Kling Mr Kling est situé à Nguso face totale à Emana face Mesafi à Bastos Carofo MotoGeorge village des jeunes au niveau des tétades Biémasi immeuble Express Union Oja avant l'entrée du collège Adventiste Quaban avant Santa Lucia venant de Mimboman Abia Descente pharmacie du soleil juste une précision Mr Kling importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne donc n'achetez plus vos vêtements de valeur de luxe vous partez laver dans n'importe quel pricing que parfois ça brûle vos vêtements ça déforme ça transforme vos vêtements la solution c'est chez Mr Kling le meilleur s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non ? n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos